Son goût va être différent. Et même là, il n'est pas mort tout de suite là. David a été à Ouin et puis après que David a été Ouin roi, je pense qu'il s'est passé quelque chose comme entre 12 et 8 ans avant que Saül ne soit vraiment hors du trône. David était Ouin roi, il était dans les cavernes, mais Saül était encore dans le palais. Mais il avait toutes les chances de se rattraper. Dieu ne l'a pas zappé tout de suite là. Même après que Samuel est parti, moi je suis de ceux qui croient que si Saül a commencé à dire Seigneur pardonne-moi, j'ai vraiment péché avec toi. Et qu'il commençait à agir dans les voies de Dieu. Oui, Dieu allait lui accorder la grâce, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est allé de mal en plus. Ah, 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 ah. Oui. La réaction, parlons de la réaction de Saül quand Samuel est parti. Il ne s'est pas rémenti, il ne s'est jamais rémenti jusqu'au jour où, tu sais, Samuel est mort. Il est allé consulter la rue magicienne. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a que creusé, creusé, creusé dans la mauvaise direction. Dieu ne l'a pas, il n'a pas sa paix. Mais, je trouve que, je trouve que Dieu est méchant. Je trouve que, comparé à David là, comme David, il a pris la forme de Dieu, mais Dieu l'a donné après. Mais, qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce que David a fait que Saül n'a pas fait? Honnêtement. Honnêtement. Parce que je sais que tu connais la réponse. Est-ce que David a réagi de la même façon que Saül? Honnêtement. Est-ce que, quand Saül, on lui a dit, tu as péché? C'était quoi sa réaction? Mais, quand, à David, on a dit, tu as péché, c'était quoi sa réaction? Dieu ne cherche qu'à pardonner. Mais, Dieu ne va pas demander pardon à ta place. Tu vois. Dieu ne cherche qu'à pardonner. Et, il donne les opportunités pour que tu demandes pardon. Et, moi, je pense que c'est aller trop loin de dire que Dieu était méchant par rapport à Saül. Parce qu'il leur a donné les mêmes opportunités. L'homme de Dieu est venu de voir les deux. Et, il leur a posé la même question. Qu'est-ce que tu as fait? Quand Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas pour que tu commences à te justifier. C'est pour que tu demandes pardon. Parce qu'il sait déjà ce que tu as fait. Quand Dieu pose une question, ce n'est pas pour te... pour connaître la réponse de la question. C'est pour te donner à toi une opportunité de te répentir. Dieu, quand il a envoyé Samuel à toutes ses réprises, voir Saül, c'était pour que Saül puisse demander pardon. Ce n'est pas pour que Saül se justifie. Et Saül n'a jamais demandé pardon. Dieu va te donner toutes tes opportunités. Mais tu dois demander pardon. Tu ne t'attends pas quand même que Dieu aussi demande pardon de sa place quand même. Quand même. David est tombé sur sa face. David a pleuré. David s'est répandu. Il nous a même donné le psaume que nous... C'est le jour et la nuit entre les deux réactions. C'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est pourquoi je vais insister encore sur le fait. Moi, je suis le seul qui croit que, si Saül s'était répandu. C'est clair. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'est répandu, Dieu a toujours pardonné. Mais il ne faut pas lui demander maintenant de pardonner, même sans répandance. Je pense que là, ça serait un peu... Bon. Bon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le temps que David... Saül cherchait à tuer David. C'était la grâce que Dieu lui a donné. Je ne peux pas lire ça autrement. David avait plusieurs opportunités. Juste d'infini avec Saül. Mais... Ah... C'est suffisant ou... Ok. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que le Seigneur, tant que tu ne te reprends pas, il ne va pas te pardonner parce que... Il parle bien au fait qu'il attend que ce soit une relation, en fait, avec nous, comme par exemple au jardin quand la main est... Oui, parce que moi je ne pense même pas que... Quand il est question de pardon, la relation n'est même pas une question parce que sinon on ne serait jamais sauvé. A l'initial, au départ, quand nous commençons avec notre marche avec le Seigneur, ça prend une pardon. Ce n'est pas parce que nous avions une relation avec lui, parce que nous étions dans le printemps. Mais dès que nous reconnaissons que nous étions dans le printemps, et que nous exprimons cette volonté vraiment de... parce que c'est ça, ce n'est pas pour... Exprimer la volonté de changer. Le Seigneur embarque tout de suite. Et il nous fait grâce de tout le reste. Maintenant, nous devons persévérer dans cette vie. Sinon, nous ne serions jamais sur la case de part, même pas. Même pas. Écoutez, le livre de Romain, je pense qu'on l'écrit de cette façon. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Personne, personne ne peut questionner l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour aussi profond, aussi exempt de tout intérêt que l'amour de Dieu. Parce qu'il est déjà Dieu. Il est déjà éternel. Il est déjà parfait. Il ne gagne rien, mais nous gagnons tout. Et une autre façon que moi, je le vois aussi, on va finir avec ça, c'est que il y a deux choses qui vont aller ensemble. La grâce et la justice. Je devais dire l'amour et la justice. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu juste. Amen. Mais sa justice supersede son amour. Par défaut, et pour que ce soit correct avec tout le monde, il va agir selon la justice. Mais pour que tu déclenches son amour, pour que son amour entre en action, il faut que toi tu le déclenches. et quand tu demandes pardon, c'est là que Dieu, maintenant, est justifié d'user de son amour. Sinon, il est lié par la justice. Sinon, il va commettre une injustice s'il te pardonne sans que tu lui pardonnes. C'est de l'injustice. Amen. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Mais il faut que tu lui donnes la raison pour qu'il puisse activer son amour. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Allez-vous. On va conclure. on va si tu veux prier pour conclure et puis à nouveau la lecture et puis à nouveau Seigneur que le droit de rembourse encore une fois est l'aide de le droit Papa pour que la présence que nous avons sentie c'est que nous s'entendons toujours encore chaque fois que nous rentrons Papa dans ce moment et prions est l'aide de le droit que ces paroles Papa nous tombera Papa que le lieu est l'aide de le droit de promouvoir et que cela tourne une place de choix Papa dans le coeur est l'aide de le droit que cela est l'aide de le droit de nous abîmer là de ce Seigneur en fait de corriger de l'hommage que nous soyons cette lumière Papa a prononcé la parole sur chacun de nos filles que cela est l'aide de le droit sur les saints d'abord pas et de le droit nous prions de l'aide de chacun chacun de nous c'est bien de la nourriture Papa qui a été fait sur l'autre la volonté de la nature de le droit et de l'aide de l'homme qui ont participé ces vieux nous voient à leur besoin Seigneur et que nous puissions nous prendre avec action de grâce et de la vérité maintenant nous allons prendre la parole Seigneur nous disons Papa que tu es en sang nous lave Papa le chemin le poubeur chacun nous garde Papa afin que la prochaine fois nous puissions nous prendre des puces Papa des véhicules tout en jeune Papa qui nous l'emmèner dans ses vieux Seigneur et que la prochaine fois que nous sommes nous retrouvés dans le nom du Saint de Jésus que j'ai prié un tout droit désolant des crimes au nom de Jésus pour nous battre et au nom de Jésus Sous-titrage